6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Alors il y a quelques jours, les forces armées yéménites ont prévenu qu'ils s'en prendraient au navire israélien transitant par le détroit de Bab el-Mendeb en mer rouge. Et cela en soutien à la résistance palestinienne qui vit un véritable génocide à raza. La marine yéménite est passée à l'action et a arraisonné le bateau israélien Galaxy Leader qui appartient au nabab Rami Hanger. L'annonce du ministre de la Défense yéménite est tombée comme un coup près, prenant de court l'entité sioniste. Et dans une région où elle est tout le temps arrogante. Et quelle région ? Le Yémen. Un pays qui a résisté des années durant une coalition de 22 pays venu lui imposer à coups de missiles et de bombes un président dont le mandat a été terminé depuis plus de deux ans. A l'annonce de la nouvelle, Israël commence par apporter un démenti. Aucun de nos bateaux n'a été arraisonné en mer rouge, dira le porte-parole de l'armée. Mais Israël va devoir très vite changer de version après la mise en ligne de vidéos prouvant la capture du cargo israélien par la défense yéménite. Dans ces vidéos, on voit des parachutistes prendre d'assaut le bateau, obligeant le commandant de bord à faire route vers le détroit de Bebel Mendeb jusqu'au port des Salif à Houdaïda. Son équipage est composé de diverses nationalités, mais la plupart des marins sont d'origine israélienne, bénéficiant tous d'une double nationalité. Cet acte, qui est une véritable opération militaire, révèle les capacités du Yémen à appliquer ses décisions politiques. Il prouve aussi et surtout le soutien inconditionnel du Yémen au peuple palestinien. Yémen qui tire depuis 15 jours des missiles sur la colonie d'Ela, ce n'est pas rien. Yémen qui n'a pas peur de reprise, sans doute parce qu'il a vécu le pire. Yémen qui a subi des années de bombardement, un embargo total, une famine programmée, des milliers de morts sous les bombes et des yéménites atteints de choléra, faute d'eau et de soins, des yéménites dont on détourne impunément le pétrole dans les zones bombardées. Le Yémen est bien placé pour mesurer toute la souffrance et le drame des Palestiniens pour avoir subi les mêmes carnages, les mêmes massacres et les mêmes privations. Et le voilà qui relève la tête, se dressant contre une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient en capturant un de ses navires marchands. Cette opération militaire va désormais priver les navires bâtons pavillons israéliens de circuler en mer Rouge. Face à ce dilemme, les experts israéliens proposent d'organiser un couloir de sécurité pour accompagner par des navires de guerre leurs bateaux marchands voyageant en mer Rouge. Voilà qui va créer une charge économique supplémentaire pour le gouvernement israélien. Netanyahou, lui, propose tout simplement de lancer des missiles pour détruire tous les ports du Yémen. De telles attaques conduiraient certainement les alliés du Yémen à riposter. Pour faire pression, l'Iran pourrait fermer le détroit d'Hourmouz et bloquer ainsi le commerce mondial. Bref, la gifle donnée par le petit Yémen à Israël en mer Rouge va certainement rester dans les annales de l'histoire. Merci. Merci. Merci.